C'est un lieu isolé de tout, perdu au fond d'une forêt, pas un village aux alentours. Ici, il n'y a rien, juste cette voie ferrée envahie par les herbes et cette petite gare ferroviaire désaffectée, avec cette vieille pancarte rouillée, Sobibor. Sobibor, l'un des pires camps d'extermination en Pologne. De mai 1942 à l'automne 1943, près de 250 000 juifs ont péri dans cette usine de la mort, construite spécialement par les nazis à quelques mètres de la gare. Les déportés arrivent de toute l'Europe par convoi, 5 à 6 convois par jour. A leur bord, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils sont triés comme du bétail, dépossédés de leurs objets de valeur, puis la plupart sont déshabillés, gazés et brûlés dans l'heure qui suit leur arrivée, Assobibor. La mort immédiate ou programmée. Pour tous les prisonniers, le même destin funeste. Ils savent qu'aucun d'entre eux ne survivra, à moins peut-être d'un espoir, le dernier. Qu'est-ce que tu proposes ? Une évasion. S'évader de Assobibor, l'un des camps les plus sécurisés du régime nazi, une folie pour ces prisonniers affaiblis et mal préparés. Nous ne savions pas nous battre, nous n'avions jamais tenu d'armes. C'est là qu'un miracle s'est produit. Et si vous survivez, dites au monde ce que vous avez vu ici. Allez ! Nous allons vous raconter l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire de la seconde guerre mondiale. 300 prisonniers, des adultes, des enfants, des vieillards, déterminés coûte que coûte, à défier leurs tortionnaires, à faire tomber les barbelés et à fuir sous les balles à travers un champ de mine. Pour Himmler, le chef des SS, l'évasion de Sobibor est une erreur impardonnable. Fou de rage, il ordonne la destruction immédiate du camp et exige que soient détruites toutes les preuves du processus d'extermination. 70 ans après, que reste-t-il de Sobibor ? Un monument et des plaques commémoratives en hommage aux victimes, rien de plus. Mais les derniers survivants ont voulu revenir ici une dernière fois, pour témoigner, pour que le monde n'oublie pas. Parmi eux, Thomas Wiblatt. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à l'endroit exact où se tenait le commandant Reich Leitner. Karl Frenzel a crié, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a aussi Philippe Bialovitch. C'est ici que je suis arrivé, avec toute ma famille. À cet endroit, chaque jour, des trains arrivaient avec à leur bord 2 à 3 000 personnes. Et Selma Hengen, jeune juive polonaise, qui a trouvé l'amour alors qu'elle était en enfer. Je n'avais jamais rencontré un homme aussi amoureux de moi, mais nous n'imaginions pas sortir de là un jour. Des témoignages bouleversants, un hommage exceptionnel au courage de ces femmes et de ces hommes, qui ont osé dire non à l'horreur des camps, en se révoltant. En Pologne, des centaines de personnes sont rassemblées pour célébrer le 70e anniversaire de la révolte de Sobibor. Toi Viblat a parcouru près de 10 000 kilomètres depuis la Californie pour y assister. Mon nom de naissance est Thomas Blat. En yiddish, ça se dit Toi Viblat. Je suis né dans un petit village de la commune d'Izbika, en Pologne. Aujourd'hui, je suis âgé de 86 ans. Ici, vous tournez à gauche et vous êtes à Sobibor. Par ici. Mes parents et toute ma famille ont été déportés dans les chambres à gaz de Sobibor. Je me souviens que nous étions dans un camion, mon frère, ma mère, mon père et moi. Ma mère était une femme très cultivée et bienveillante. Elle était enseignante. Mon petit frère n'avait que 7 ans. Nous vivions tout près de Sobibor. Donc, nous connaissions le sort qui était réservé aux Juifs. L'historien Howard Tuck étudie Sobibor depuis plus de 20 ans. Et s'est entretenu avec de nombreux survivants. Le chef de la SS, Henry Schimler, s'est retrouvé confronté à un problème d'envergure. Hitler lui avait ordonné de se débarrasser des Juifs de Pologne. Il devait donc trouver une solution. Il a érigé des camps d'extermination dans tout l'est du pays, dont l'objectif principal était l'éradication des Juifs. Lorsque la famille de Toivi arrive à Sobibor, les SS ont perfectionné un système qui leur permet de trier, gazer et brûler les prisonniers dans l'heure qui suit leur arrivée. Je me souviens d'un panneau sur lequel on pouvait lire SS, zone d'air commando, force spéciale SS. Je me demandais ce qui allait bien pouvoir se passer. Il y avait aussi une maison de couleur verte. Elle est toujours là. En 1943, cette maison appartenait au commandant SS du camp de Sobibor. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à l'endroit exact où se tenait le commandant Reich Leitner, regardant par la fenêtre, là où ma famille et moi attendions. Karl Frenzel a crié « Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. » Allez, on se dépêche ! Karl Frenzel était l'officier SS chargé du travail des esclaves à Sobibor. À ce moment-là, je me tenais près de ma mère. Instinctivement, je me suis dit que je m'en sortirais mieux avec les hommes. J'ai dit au revoir à ma mère et je suis allé vers mon père de l'autre côté. Mon petit frère, qui était avec mon père, est allé vers ma mère et nous nous sommes croisés. J'aimais mon petit frère plus que tout au monde. Pourquoi ne l'ai-je pas pris avec moi ? Viens avec moi. Les SS avaient besoin d'esclaves pour l'entretien du camp. Quelques ouvriers qualifiés seront sauvés. Les autres seront gazés. Toi ? Nos regards se sont croisés. J'ai prié Dieu de me venir en aide. Approche. Là-bas. Emmenez les autres au camp numéro 3. C'est le dernier souvenir que j'ai de mes parents. Sur cette route, là, dehors, ils se tenaient juste là. Les nazis opèrent sur une vaste échelle. Chaque jour, des milliers de prisonniers juifs affluent vers ce bibord. La plupart arrivent en train. Presque tous les jours, jusqu'à 6 wagons à bestiaux transportant des juifs arrivaient ici, en provenance de villes et de villages polonais. Puis plus tard, de Hollande. et même de Paris. À 84 ans, le survivant Philippe Bialovitz se souvient parfaitement de ce chemin de fer. En 1943, les nazis l'ont obligé à devenir porteur de bagages. Son frère, Simcha, fut le seul autre membre de sa famille à être épargné. 70 ans plus tard, il est venu de New York pour voir ce bibord une dernière fois. C'est ici que je suis arrivé avec toute ma famille. À cet endroit, chaque jour, des trains arrivaient avec à leur bord de 2 000 à 3 000 personnes. Avec d'autres jeunes garçons, nous étions chargés de les aider à porter leurs grosses valises. Souvent, les nouveaux arrivants me donnaient à pourboire. Mon cœur saignait en pensant à ce qui les attendait. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous réduits en cendres. Pour canaliser une foule aussi grande, les SS devaient à tout prix maintenir le calme. Formés aux techniques de guerre psychologique, ils persuadaient les prisonniers qu'ils allaient simplement être relogés. Lorsqu'ils arrivaient, on pouvait entendre une valse à travers les hauts-parleurs, puis un officiellement leur donnait un petit discours. Bienvenue, mesdames et messieurs. Les enfants. Je tiens à m'excuser pour les éventuels désagréments de ce voyage. Suivante. Manteau et bijoux, s'il vous plaît. Vous allez bientôt être dirigé vers vos appartements où vous pourrez vous détendre. Mais avant tout, je vous encourage à prendre ces cartes postales pour les envoyer à vos proches en Hollande et les informer de votre arrivée. Ici, nous vous demanderons de travailler, mais nous tenons à ce que vous restiez en bonne santé. certains autres camps ont connu des épidémies de typhus. Nous allons tout d'abord vous conduire dans les douches. à Sobibor, comme dans beaucoup d'autres camps, la vérité était soigneusement dissimulée. Sobibor n'avait d'autres finalités que d'être une usine de mort. Les survivants devenaient des esclaves forcés d'accomplir les bases-oeuvres des nazis. Six emprisonniers coupaient du bois pour les fours, brûlaient les effets personnels et triaient et triaient des montagnes de bijoux et de vêtements volés. S'ils tombaient malades ou bien ne travaillaient pas assez dur, ils étaient exécutés. Selma Engel avait tout juste 20 ans lorsqu'elle est arrivée à Sobibor. sa famille avait déjà été déportée à Auschwitz. J'ai un âge très avancé. J'ai 91 ans et demi. Je suis née en 1922 en Hollande, la seule fille et la plus jeune de quatre enfants. J'étais malade, j'avais le typhus. J'étais très malade mais il fallait aller travailler même quand on était malade sinon ils vous envoyaient à la chambre à gaz. Tous ceux qui sont malades, sortez ! Tout de suite ! Sortez ! Tout de suite ! Frenzel était l'un des SS les plus redoutés du camp. Cruel, intelligent, un monstre. Toi ! Tu es malade ? Laisse-moi regarder. Non. Pas aujourd'hui. L'offre ! Tuer lui semblait naturel. Quand quelqu'un se faisait tirer dessus ce n'était rien. La plupart des prisonniers acceptent le fait qu'ils vont mourir à Sobibor et que toute évasion est impossible. Le camp est dirigé par environ 20 soldats SS qui donnent des ordres à une centaine de gardes ukrainiens postés le long des grillages et dans les Miradors. En arrivant, j'ai cherché un moyen de sortir. C'était un rêve inaccessible. Comment s'échapper d'ici ? Il n'y avait aucun moyen. Nous étions battus et rabaissés quotidiennement. Nous avions perdu tout courage. Face à une mort certaine, les prisonniers défient les Allemands en tentant de survivre à tout prix. Ça peut paraître surprenant, mais bien qu'ils se trouvent dans cette usine de mort, les prisonniers tentent néanmoins de former des relations intimes. On a recueilli beaucoup de récits de ce genre. Certains dansaient même ensemble dans le dos des gardes. Selma tombe amoureuse d'un prisonnier polonais du nom de Chaim Engel. C'était merveilleux. Je n'avais jamais rencontré un homme aussi amoureux de moi. Mais nous n'imaginions pas sortir de là un jour. Je savais que c'était la fin. Tout était terminé. Cependant, ils savent que tant que les SS auront besoin d'eux, ils resteront en vie. C'est leur seule lueur d'espoir. Mais un événement crucial survient. Un train s'arrête à la gare de Sobibor. A l'intérieur se trouvent des prisonniers qui ont travaillé pour les Allemands non loin d'ici, à Belzec. Au lieu d'être gazés, tous sont abattus à leur descente des wagons. Et si le mot retrouvé sur l'une des victimes est vrai, les prisonniers de Sobibor seront eux aussi bientôt inutiles. Les corps des prisonniers de Belzec sont brûlés dans les fours de Sobibor. Mais un mot écrit par l'un d'entre eux échappe aux flammes. Léon, il faut que tu lisces ça. Il tombe entre les mains de Léon Feldendler, 33 ans, leader des Juifs polonais. Nous sommes des prisonniers de Belzec. Les Allemands se sont servis de nous pour fermer le camp. Ils nous ont dit que nous allions être transportés dans un nouveau camp de travail. Nous arrivons à Sobibor et nous savons que c'est la fin pour nous. Vous aussi, vous serez tués. ne vous laissez pas tromper comme nous. Vengez-vous. S'ils ferment le camp de Belzec et se débarrassent des ouvriers, on est les prochains. Ils savent qu'ils se rendent à Sobibor pour y être exécutés. C'est cet événement qui va faire naître l'idée d'une évasion. Des rumeurs se répandent à travers le camp. Un garde ukrainien informe même les prisonniers qu'une date a été fixée pour la liquidation de Sobibor le 15 octobre 1943. Pour sauver les siens, Feldengler sait qu'il doit réussir l'impossible. Planifier une évasion de masse d'un camp de la mort. À Sobibor, peu ont essayé et les conséquences ont toujours été terribles. Certains de vos co-détenus chargés chargés de couper du bois ont tenté de s'échapper. C'est très fâcheux. Malheureusement, nous nous devons de vous rappeler que ceci ne sera pas toléré. un prisonnier sur dix dans chaque groupe de travail sera exécuté avec ses hommes. Merci. Sous-titrage Sous-titrage 12 prisonniers 12 prisonniers seront emmenés et exécutés. Notre pire ennemi c'était la certitude que si nous tentions de nous échapper quelqu'un d'autre en paierait le prix. On pourrait empoisonner les gardes ou bien creuser un tunnel ? Non. Un tunnel, c'est beaucoup trop voyant. Et puis, on ne pourrait pas faire sortir tout le monde. On sait ce que les SS font à ceux qui restent. Le problème, c'est qu'aucun des prisonniers n'a de formation militaire. Aucun d'entre eux ne sait comment planifier une telle opération. Il y a forcément un moyen. Léon, les gens sont trop faibles. Ils ont trop peur. Il y a forcément un moyen. Il y a... Il y a toujours un moyen. Nous ne savions pas nous battre. Nous n'avions jamais tenu d'armes. C'est là qu'un miracle s'est produit. Ce miracle, c'est l'arrivée en grand nombre de soldats russes faits prisonniers. Les combattants ennemis étaient normalement transportés vers des camps de prisonniers de guerre. Mais ces soldats juifs avaient été redirigés vers le camp de la mort. Une poignée d'entre eux ont été épargnés par les SS pour travailler sur un nouveau chantier. Ce fut la plus grosse erreur des Allemands. Je m'appelle Simeon Rosenfeld et je vis aujourd'hui en Israël. Nous sommes arrivés à Sobibor en septembre 1943. Nous avions maintes fois combattu les nazis ensemble. Beaucoup d'entre nous étaient morts. La plupart étaient jeunes. Nous suivions maintenant les ordres du lieutenant Petschersky. Debout ! Debout ! Vous êtes ici pour travailler dur. À moins que vous ne vouliez rejoindre vos camarades du camp numéro 3 ? Toi, comment t'appelles-tu ? Lieutenant Alexander Aronovitch Petschersky. Air capitaine. Dès son arrivée, il est devenu un pilier pour les prisonniers. Les Allemands ne l'avaient pas encore brisé, il était encore capable de les défier. Emmenez-les dans leur baraquement ! Il était grand et beau. Les hommes beaux sont toujours courageux. Les prisonniers admiraient Petschersky. Ils savaient que si quelqu'un pouvait les guider et les faire sortir d'ici, c'était lui. Quelques jours après l'arrivée des Russes, Feldhendler organise une rencontre. C'est toi, Petschersky ? Bonjour. Bonjour. Selon nos informations, les SS ont prévu de nous tuer tous. Tous. Ils ont fixé la date au 15 octobre. Qu'est-ce que tu proposes ? Une évasion. Tu veux dire toi et tes amis ? Ou moi et mes hommes ? Non, tout le monde. Combien sommes-nous ? 600. Oui. Les précédentes tentatives d'évasion leur ont appris que les représailles allemandes s'abattraient au hasard. Pour Feldhendler, il est donc impératif que tout le monde s'échappe. On va le faire. Personne ne doit parler de cette discussion. D'accord ? L'officier russe, Alexandre Petschersky, devient le cerveau militaire du groupe préparant l'évasion de Sobibor. Aidé par quelques autres, il cherche les points faibles du camp. Il a devant lui l'un des camps de prisonniers les mieux fortifiés de l'époque, dont la sécurité a été renforcée par le chef des SS en personne. Un jour, Himmler est venu pour visiter les chambres à gaz. Il voulait voir comment ça marchait. Par une petite fenêtre dans le plafond de l'une des chambres, il a aperçu un groupe de 100 jeunes hollandaises en train d'être tués. Mais surtout, Himmler repère immédiatement les derniers points faibles dans la sécurité du camp. En observant le camp, il a demandé à ce que les fortifications soient améliorées, ce qui signifiait plus de barbelés et surtout un champ de mines tout autour. C'était le seul camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale qui était entouré de mines. Le seul camp. Himmler a fait de Sobibor une véritable forteresse. Mais après avoir étudié différentes solutions, Petschersky et ses hommes pensent avoir trouvé un point faible. Qu'est-ce qu'on fait là ? Regarde. Il est réglé comme une horloge. Regarde. Toujours à la même heure. Oui, comme une horloge. Les officiers SS visitent les ateliers tenus par les Juifs à la même heure tous les jours pour s'emparer des objets les plus précieux. Ils prennent également rendez-vous pour venir chercher des commandes de meubles ou de vêtements. Joli. Tu feras les retouches habituelles. Petschersky veut utiliser la cupidité et la ponctualité des nazis pour anéantir le commandement SS du camp. J'ai une question pour vous. Au cours d'une bataille, qui l'ennemi cible-t-il en premier ? Elle se fait pour les officiers. Si on les tue, les SS n'ont plus de chef. Entre 17 et 18 heures, nous tuons le plus d'allemands possible. Le commandant, Wagner, Frenzel, nous les tions tous. Les SS seront invités à se rendre dans l'atelier pour essayer des bots et des manteaux. Ils sont si cupides qu'ils viendront. L'électricité et les lignes téléphoniques seront coupées. Ils ne pourront pas appeler de renforts, ce qui nous laisse plus de temps pour nous échapper. Si tout se passe comme prévu, les prisonniers se rassembleront dans la cour du camp numéro 1. Ensuite, on escaladra les clôtures et après, c'est chacun pour sa position. Ils prévoient plusieurs embuscades simultanées. Les gardes seront attirés à l'intérieur des bâtiments et exécutés. Ainsi, les Allemands ne seront pas en mesure d'organiser leurs forces pour empêcher l'évasion. Dans les ateliers gérés par les prisonniers juifs, on prépare en urgence des haches et des couteaux. L'évasion doit avoir lieu avant le 15 octobre, date supposée de la liquidation du camp. Tout est prêt en quelques jours. L'évasion est fixée au 13 octobre. Mais bien entendu, le jour dit, tout ne se passe pas comme prévu. Léon ! Léon ! Léon ! Des Allemands. Quels Allemands ? Plein d'Allemands. Où ça ? Suis-moi. Vite. Un train s'arrête à la gare de Sobibor. Il est rempli de gardes allemands. Immédiatement, Petcherski et Feldenler se disent que la date de liquidation du camp n'était pas la bonne. et que ses gardes sont ici pour les tuer tous. L'évasion est reportée jusqu'à ce que Feldenler sache exactement ce que ses gardes sont venus faire ici. Une interminable attente s'ensuit dans l'angoisse. Mais aucun signe d'une exécution d'une exécution de masse. Au lieu de cela, les soldats allemands font la fête. Ils étaient en fête venus pour s'amuser, pour boire et danser. Les soldats repartent le soir même. Les prisonniers font passer le message que l'évasion aura bien lieu dès le lendemain. Le 14, les prisonniers accomplissent leur tâche habituelle. La plupart ignorent ce qui est sur le point de se passer. mais quelques-uns comme Toivi comptent les heures en attendant de passer à l'action. J'étais conscient qu'à cette date, le 14 octobre, nous allions jouer notre destin. Je pensais que je vivais mes derniers instants mais de toute façon, j'étais condamné à mort. Pechersky installe un centre de commandement dans l'atelier de menuiserie. En entrant dans l'atelier, Pechersky m'a pris à part et m'a montré un placard. Len Frenzel a commandé un placard pour sa femme. C'est celui-là. Il viendra le chercher cet après-midi à 16 heures. Mais là, on le tuera. depuis l'atelier de menuiserie, Pechersky peut observer tous les autres ateliers où doivent se dérouler les assassinats. Frenzel n'est pas le premier sur la liste. Le voilà. À 16 heures précises, Neumann, le commandant adjoint du camp, est entré dans l'atelier de couture. Le tailleur lui avait fixé un rendez-vous pour une de ses commandes. Le commandant adjoint est mort. Mais Frenzel, la principale menace qui pèse sur leur plan, est en retard. J'étais chargé de tuer Frenzel. Je l'attendais, mais il n'est pas venu. Quelques minutes plus tard, Gretschus, le chef des gardes ukrainiens, est conduit chez le cordonnier pour y essayer des bottes. C'est parti ! Les premiers assassinats sont réussis. Impossible de faire machine arrière. Tu vas tous nous faire tuer. Mais dans le baraquement des hommes, un des assassins est pris par la peur. Un jeune garçon était censé pénétrer dans les bureaux des SS pour y assassiner deux Allemands. Le jeune homme est arrivé et il a dit, j'ai trop peur, je ne veux pas le faire. Chaim s'est donc porté volontaire. Tout, fais ce que tu as à faire, mais reviens vite. Le bâtiment administratif est une cible à haut risque, grouillant de garde. Quelqu'un devait couper l'unique ligne téléphonique reliant le camp à la gare de Sobibor. La phase la plus cruciale de leur plan consistait à couper l'alimentation électrique et les lignes téléphoniques du camp. C'était vital, car ça empêcherait les Allemands d'appeler pour envoyer des renforts et étouffer dans l'œuf cette tentative de révolte. Aux quatre coins du camp, les exécutions se poursuivent. Deux Allemands avaient été tués chez le tailleur, deux autres chez le cordonnier. Dix minutes se sont écoulées depuis que Chaim est parti pour le bâtiment administratif. Je ne savais pas où il était, alors je suis partie le chercher. Là, j'ai entendu des cris. J'étais sûre que c'était Chaim. Selma n'a aucun moyen de savoir si les cris qu'elle entend sont ceux de son petit ami Rahim ou ceux des Allemands qu'il est censé tuer. Tu es blessé ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as du sang partout. Ne t'inquiète pas, c'est le sien, pas le mien. Pichersky et les assassins russes ne peuvent plus attendre. L'heure de rendez-vous a été fixée à 17h et Frenzel n'est toujours pas là. C'était le seul Allemand à ne pas s'être présenté à l'heure prévue. On lui avait confié une tâche en urgence. Pichersky a fait un signe de la main et nous sommes partis vers le point de rendez-vous. Il faut partir maintenant. Oui. C'est fait. Combien ? 10 ou 11 je crois. Le commandant est mort. Et Frenzel ? Il n'est jamais venu. Tant pis. 11 c'est bien. À 17h, tous les prisonniers sont réunis dans la cour. Il y a de l'agitation et de l'excitation dans l'air. Mais la situation est sur le point de dégénérer. Un officier SS venu ravitailler le camp se gare à côté du bâtiment administratif. Le corps de l'officier Walter Riba est étendu au sol. Dès les premiers coups de feu, tout le monde est persuadé que les gardes allemands sont derrière, prêts à tous les exterminer pour mettre fin à cette révolte. Il faut y aller maintenant. Et Pichersky a fait un discours. Mes frères, notre destin nous attend. Nous avons tué la majorité des allemands, ils sont morts. Maintenant, il faut relever la tête et partir. Si nous devons mourir, mourons avec honneur. Et si vous survivez, dites au monde ce que vous avez vu ici. Allez ! Nous savions que certains d'entre nous allaient mourir. Personne n'avait fait de fausses promesses. Je me souviens avoir prié Dieu pour qu'il m'aide à survivre. Les gens se sont précipités vers les barbelés. Ils essayaient tant bien que mal de les écarter et de les faire tomber. Au milieu de toute cette confusion, les gardes allemands ne réalisent pas tout de suite ce qui se passe. C'est le cas où il y a du bruit. Lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils deviennent des machines à tuer. J'ai entendu des sifflements. L'évasion est mise à mal. Pour fonctionner, le plan supposait qu'aucun SS ne soit en vie pour pouvoir organiser la défense du camp. Mais Frenzel n'est pas mort. J'ai vu Frenzel se mettre à tirer sans sommation. Au milieu de ce chaos, une brèche est enfin ouverte dans les barbelés. J'étais au pied des barbelés. Les gens escaladaient la clôture et sous leur poêle s'est effondrée. Elle est tombée sur moi. Juste au moment où j'allais m'échapper. A quelques mètres de la liberté, ils se retrouvent piégés. Les quelques prisonniers qui avaient réussi à passer se sont retrouvés dans le champ de mines et ont commencé à voir des explosions et des corps projetés dans les airs. Toivi assiste impuissant à la mort des premiers évadés fauchés par les mines. A cet instant, j'ai pensé, c'est fini. Je suis mort. A Sobibor, le nombre de victimes grandit à mesure que les mines se déclenchent sous les pas des prisonniers en fuite. Mais leur tragique sacrifice ouvre la voie pour les suivants. Quand j'ai enfin réussi à m'extraire de mon par-dessus, je me souviens être tombé plusieurs fois. En m'échappant, je pensais avoir été touché, mais ce n'était pas le cas. Tout autour du camp, une foule de prisonniers prend la fuite. Beaucoup seront tués. Mais plus de 200 hommes et femmes parviendront à franchir les barbelés et le champ de mines. Parmi les personnes assez chanceuses pour atteindre les bois, certaines ont raconté s'être simplement assises. Comme si elles avaient enfin trouvé une paix intérieure. Maintenant, je pouvais mourir. J'avais retrouvé la liberté, l'espace d'une minute, et je ne m'attendais pas vraiment à survivre. Toivi, Philippe, Selma et Chaim se réfugient dans les forêts de Pologne et d'Ukraine, comptant sur la générosité des habitants prêts à les abriter et à les nourrir. Sur les 200 prisonniers ayant réussi à s'enfuir, plus de 150 seront rattrapés par les Allemands. Mais par un incroyable coup du sort, près de 50 d'entre eux survivront jusqu'à la fin de la guerre. Jamais autant de prisonniers n'auront réussi à s'évader d'un camp de la mort nazi. Pour les SS, l'évasion de Sobibor est un véritable coup de massue. En entendant la nouvelle, le chef des SS, Heinrich Himmler, était foudrage. Il a immédiatement ordonné la destruction complète du camp. Sobibor sera rasé, et une forêt plantée sur les ruines. Mais les nazis n'ont pas pu détruire toute l'épreuve de leur crime atroce. 70 ans après leur incroyable évasion, les derniers témoins vivants de cet épisode sont revenus une dernière fois à Sobibor en souvenir des victimes. 250 000 personnes sont mortes là-bas. Des scientifiques, des médecins, des ingénieurs. Tous auraient pu construire un monde meilleur. Après la guerre, Toivie Blatt s'est marié et a eu trois enfants. Il vit aujourd'hui en Californie. Mais il n'a jamais pu surmonter la culpabilité d'avoir survécu à Sobibor. Déterminé à obtenir la justice pour sa famille et pour les autres, il a consacré sa vie à raconter au monde l'histoire de Sobibor. En 1983, il a dénoncé la libération de Karl Frenzel qui venait de purger seulement 16 années d'une condamnation à vie. J'ai hésité. Devais-je y aller ou non ? J'avais un mauvais pressentiment, mais j'y suis allé. Je ne voulais pas entretenir ce sentiment de haine et de préjugés, mais c'est ce que j'ai fait. À la fin de la guerre, Philippe Bialovitz s'est d'abord installé en Allemagne, puis à New York, où il a fondé une famille et créé une entreprise florissante. J'en pleure encore aujourd'hui, car ses souvenirs ne m'ont jamais quitté. Selma et Rahim ont fui les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Nous avons fui très longtemps, jusqu'aux Etats-Unis. Là, nous nous sommes arrêtés. Ils se sont mariés, ont eu deux enfants, et se sont installés dans le Connecticut. Nous étions très proches, nous faisions tout ensemble. Nous avons eu une belle vie tous les deux. Il était toute ma vie, toute ma vie. Il me manque tous les jours. Sémion Rosenfeld fait partie des soldats russes qui ont survécu à l'évasion. Tout comme le leader de l'opération, Sacha Petschersky. Nous nous sommes retrouvés en 1963. Après ça, on se voyait tous les cinq ans. Nous étions amis. Sémion rejoindra l'armée soviétique en 1944 et participera à la bataille de Berlin un an plus tard. Sur les murs du Reichstag, à quelques mètres du bunker d'Hitler, il laissera un message de défi en mémoire de tous ceux qui se sont échappés de Sobibor et des milliers qui y sont morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada